c'est magique d'être là salut je suis à la barrière avant le col du coq et prête pour une petite ascension en ski de rando avec nuit en sous tarpe et puis redescente le lendemain matin donc là je suis avec flora que vous verrez sans doute un petit peu dans cette vidéo et il fait un peu frais là hâte de commencer à grimper et voilà on est parti sur la route qui est bien enneigé c'est pratique je te monte de dos et voici flora ça va si je donne ton nom parce qu'après je peux tout coupé regardez il ya des tables non il ya deux chaises pour prendre le thé dans la montée ça fait vraiment narnia là là on est dans la purée de poire mais il ya des gens qui sont descendus ils viennent de nous dire qu'il ya le soleil à 200 m au sud de la couche de nuages donc ça c'est trop bien c'est magique il est 17 heures il nous reste environ 30 minutes pour monter au col non pour monter au le col et redescendre au ventre et 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 c'est magique d'être là en fait on pense être un peu retard mais on est à l'heure parfaite pour les belles de la lumière c'est magique d'être un peu non c'est magique d'être en mode et Wow, en effet. Oh là là, c'est magique. C'est encore plus orange en vrai, c'est tout à fait orange, orange saumou, c'est trop fou. Et là-bas, c'est chambre chaude ? Et la pinéa qui ressort, tout petit ? C'est dingue. On a déchaussé un petit peu pour gagner du temps dans la montée, et là on redescend sur le Haber. On arrive au Haber, nuit, et en fait il y a déjà du monde et il y a même une tente. C'était trop fou la descente là, dans la nuit. Trop bien ! Ouais mais forcément on voit rien là. Ouais, on avait envie de monter le tarte. Mais vu qu'on est arrivé un peu tard, on va manger, on va voir. On vient d'arriver au Haber et on va manger, puis après on verra si on monte le tarte. là-bas. Au menu, on s'est fait un dos filet des riz champignons, qui n'est pas dans l'emballage d'origine. C'est trop bien de pouvoir manger là-bas. Ouais. C'est hyper confort. La neige qu'on va faire vendre. Bah voilà. Bah c'est comme ça qu'on n'est pas dégoûté des rambans, ça on est allant tranquillement. On voit la neige qu'il fout. On fait bouillir la neige pour la stériliser. Et voilà, le lyophilisé maison, le riz et les champignons. C'est trop cool, je suis trop contente. Ah, c'est terminé. Et c'est ouf comme juste le manque de motifs. Enfin c'est dommage parce qu'après ça peut passer à côté des trucs boulots quoi. Montage du tarpe, il doit être 20h. Bon, le tarpe est monté, on a vachement galéré parce qu'on n'avait pas de bons bouts de bois. Qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte comment on a galéré avec les bouts de bois. Du coup il est très mal tendu et il n'y a pas de vent donc ça va. Il n'y a pas de danger parce qu'on est à côté d'un refuge mais franchement c'est le pire montage que j'ai jamais fait je crois. Mais je n'ai jamais monté ce tarpe, c'est le grand là. Je ne l'ai jamais monté dans la neige. Bon, il y a des choses à améliorer. Là on a fait le bâton qui tient l'arrière. C'est en mode tipi mais tipi moyennement réalisé. Enfin ! Donc du coup je ne sais pas si... Ah ouais bah non. En fait on est arrivés puis il y avait une tente et en fait il y avait 6 tentes et 17 militaires. On avait vu le camion en bas mais on ne savait pas qu'ils allaient venir dormir là. Donc voilà, c'est rigolo. Mais ils dorment tous dans la tente donc il n'y a personne au haber. Puis nous on s'est mis un peu loin pour ne pas être réveillés. Et on a pu... Ils avaient fait le feu donc on a pu manger au chaud à l'intérieur, c'était cool ça. Quand tu vas faire pipi dans la neige et que... Il y a des... Des choses comme ça. Trop belles devant ton nez. Je crois que je viens d'entendre un tritre à lire. Qui a fait wouhou ! Ce qui est chouette c'est que le feu brûle encore. Ouah trop agréable. On va se faire des bouillottes. En chauffant de l'eau. Enfin de la neige du coup. On fait sécher nos... Oh merde ! Nos chaussures de ski pour pas qu'elles gèlent pendant la nuit. Puis on va essayer de dormir avec en fait. Dormir avec les skis aux pieds. Un équilibre pris. Tu nous as pris la plus petite planche. Ouais je peux en mettre une autre. Oh tes petits pieds. Celle là elle est parfaite. On y voit rien mais il fait 8 degrés. Sous le tarpe. Et on a de la chance il n'y a pas de vent. Donc là on a fait des bouillottes et puis on va aller se coucher. Après avoir passé la soirée devant le feu c'était chouette. Un bon matin. Il est 7h30. Et bah on y voit pas grand chose dehors. Il a fait bah moins 6 à l'intérieur. Donc sans doute un peu plus froid à l'extérieur. Et on a dormi plus ou moins. Mais disons qu'on a pas eu froid. Enfin moi j'ai eu du temps comme d'hab à réchauffer mes pieds mais c'est tout. Donc on va dire que ça s'est bien passé. Et le tarpe a tenu. Ce qui est non négligeable. Ce qui est pratique c'est qu'on a le haber juste à côté. Donc je suis pas obligée de ranger. Profidement les affaires. Alors ? Et bah ça se passe. Regardez notre petit abri. Mais en fait il y avait vachement de vent. Et on était super bien là derrière. Mais c'est lui ? Bah je parle à ma caméra. Ah pardon ! Non c'est pas grave. Mais regardez de l'extérieur ça fait pitié. Mais ça fait pitié parce qu'il y a plus de neige et il y a plus nos trucs. Euh... Non mais de l'extérieur je veux dire la toile est toujours pas plus tendue qu'hier. Mais ce qui suffit en fait c'est que... Ah ! Il y avait nos sacs et toi tu avais mis tes chaussures là-bas qui m'entraient. Moi j'avais mis mes thermos. Oui c'est vrai. Et peut-être à la rentrée euh... Ouais. Ça va être une partie de plaisir à défaire. Ça va être tout joli. Il y a les militaires qui se préparent là-bas. Oh ! C'est beau ! C'est le haber de Pravouta au fait. Ah non ! Si ! Oh ! J'ai fait tomber le... Ah ! Bon bah... On a plus d'abri. Bah comme ça on a plus qu'à défaire et puis on ira se réchauffer après. Les arbres là au milieu du chemin on dirait les gens. Quand on est arrivé hier soir j'ai cru que c'était les gens. Ça aurait pu parce que... Il y avait plein de militaires. Alors je vous montre le haber de Pravouta puisque hier on l'a pas vu vu qu'on est arrivé dans la nuit. Enfin on l'a mal vu. On est à 1600 mètres d'altitude. Voilà. En été ça sert pour les bergers. La corde a joli. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur. Le poêle est là. Avec une flora à demeure. Qui s'occupe de vous. Et voilà et là c'est pour dormir. Ils ont déjà de ces rayures c'est bon ça. Là on est dans la rue là. Il y a un peu les trucs. De ces trucs. Mais c'est quoi le fart ? Hein ? C'est quoi le fart ? Hop. Donc pour ceux qui ne font pas de fidre en dos. On met les pots pour monter. Parce que dans un sens ça glisse. Mais ça attache pas mal. Et dans l'autre sens ça retient. Sinon ils ne pourraient pas monter. Ouh, du premier coup. Oh là là, je viens bien. Et voilà. C'est un programme. Ah mais il y a du vent là. Pour l'instant le ski de rando je trouve que c'est encore trop de manip. Bon plus on s'habitue, plus ça va vite, moins on y pense. Mais par rapport à la marche. C'est plus compliqué. Bon bah ça se découvre pas du tout là. Tout à l'heure on voyait déjà plus la forêt à côté. On quitte le haber. Le haber. La luminosité. Ah ouais carrément. Ah d'ailleurs j'ai pas mis mon masque. Je m'en vais. C'est plus compliqué. Musique Et voilà, nous on descend par le petit chemin. Mais alors déjà que je galère en temps normal, et là avec le sac, autant vous dire que... Dès qu'il y a un peu de pente... J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Salut !